On s'est fait poser la question récemment si on donnait encore de la formation en gestion de projet et en développement de produits. La réponse courte est non. Pourquoi on ne le fait plus? Parce qu'on croit que la formation comme telle, c'est-à-dire le processus de formation, c'est-à-dire d'asseoir quelqu'un sur une chaise puis lui transférer des connaissances pendant huit heures, dans le monde du travail d'aujourd'hui, ce n'est pas réel, ce n'est pas pratique, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. De un, souvent la formation va être parce que les gens ne veulent pas payer pour de la customisation, de l'ajustement de la formation. La formation va être très standard, très aseptisée, très générique, ce qui va faire que les gens vont toujours poser la question ou vont toujours mentionner dans les formations, « Oui, mais chez nous, ce n'est pas comme ça, mais ça ne s'applique pas chez nous. Pourquoi vous présentez ça? Je ne vois pas comment je pourrais le faire chez nous. » Première des choses. Deuxième des choses, les gens, quand ils sont en formation pendant huit heures alors qu'ils ont une job à faire, c'est rare que l'employeur va les libérer à 100 %, donc ils sont toujours sur leur téléphone, ils répondent aux e-mails, etc., etc. Donc, on travaille avec des PME, on travaille avec des grandes entreprises, mais on le voit. On ne travaille pas avec le gouvernement, on travaille vraiment avec des entreprises qui sont dans l'action, qui livrent des résultats. Donc, les employés sont occupés, libérer huit heures de temps pour aller dans une formation, c'est difficile. Ce qu'on préfère, c'est transférer des connaissances rapidement avec un même langage, une heure, deux heures peut-être, puis ensuite faire du coaching personnalisé. Pourquoi? C'est simple. Le coaching personnalisé, ça permet de faire du coaching dans l'action. Ça permet de prendre chaque individu qui n'est pas au même niveau, parce que dans une formation où il y a 10 personnes, il y a 10 niveaux différents, ça permet de prendre chaque individu, puis de l'accompagner à partir de son niveau, vers un même objectif qui est que tout le monde parle le même langage, que tout le monde utilise les mêmes processus, que tout le monde gère mieux ses projets. Puis, la gestion de projet, qu'on le veuille ou non, c'est de l'humain. C'est 80 % de l'humain, puis 20 % du technique. Donc, le coaching personnalisé, l'accompagnement personnalisé, c'est à ça que ça sert. Ça sert à accompagner la personne sur ses aptitudes, son approche, la stratégie qu'il utilise pour communiquer, pour faire des suivis, pour relancer les gens. Donc, et de l'adapter, ce coaching-là, d'adapter le transfert de connaissances à la réalité de l'entreprise. Donc, on voit un meilleur impact avec ce type d'approche-là. C'est pas le même prix, c'est plus coûteux, mais ça donne de meilleurs résultats. Donc, le retour sur l'investissement est encore meilleur. Le retour sur l'investissement est encore meilleur. Sous-titrage ST' 501